... Je vais vous présenter la bûche de nuit. Il s'agit ici de bûches de Noël qu'on a fait mûrir pendant une période de 6 à 8 mois dans des tonneaux qui ont contenu du vin de nuit Saint-Georges. Donc c'est un ensemble, c'est une bière évidemment très complexe puisque là elle est enrichie non seulement par le bois mais aussi par les résidus de vin, du tonneau de vin. Et donc on a un produit extrêmement complexe qui est à la limite de la bière et du vin avec des arômes qui sont très très particuliers et qu'on ne retrouve évidemment nulle part dans aucune autre bière en tout cas dans la région, dans le pays. A mon avis, le nez est un peu plus complexe, plus ouvert et peut-être un peu plus le côté lambique. C'est vrai qu'on peut penser à du lambique. En fait, ce qui est typique du lambique, c'est le bois mais c'est surtout l'acidité. Et ici, on va trouver évidemment du bois mais aussi plus d'acidité par exemple que dans la Prestige. Et c'est probablement dû au vin. C'est plus d'acidité, moins que dans le lambique mais il y a quand même... Et donc c'est ça qui peut-être vous donne à penser. On retrouve le vin qui transperce la bière, on dirait. Enfin, un agrégoût de vin. Je ne dirais pas qu'on a mis du vin dans la bière mais c'est vrai, il y a un petit goût de vin, un petit arrière-goût de vin dans cette bière. C'est magnifique. Je pense qu'il faut aller vers un plat assez consistant, peut-être un peu moelleux et venir avec ceci pour contrebalancer le côté peut-être un peu sucré d'un plat peut-être. Dans une optique sucrée, enfin amère sucrée, etc. pour compenser. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser à une carbonade type carbonade flamande mais un peu comme on peut la faire avec une bonne gueuse, un bon lambique utiliser ceci pour la cuisson. Maintenant, ce qu'on pourrait très bien l'imaginer aussi c'est faire des réductions et faire par exemple, voir ça en dessert par exemple au lieu de faire une crêpe comédie française mais faire une réduction et d'aller jusqu'à caraméliser cette bière à la limite pour l'utiliser comme sauce avec un dessert. À la place de prendre le pousse café habituel, pourquoi pas prendre ça ? Après le dessert ? Oui, ben oui. Pour finir, quelle est votre conclusion ? Au niveau gastronomie proprement dit, les préparations, moi j'imagine bien quelques desserts, quelques préparations mais je ne crois pas que c'est une bière qu'on peut comme ça ainsi amalgamer dans des longues préparations. Oui, elle se suffit à elle-même l'utiliser et peut-être même comme pousse café tout simplement. Santé, allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada